Hey ! Salut à toi l'ami ! J'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.Solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre « Comment réussir financièrement grâce au web ». Et dans ce nouvel épisode, avant-dernier de cette série « Business d'infopreneurs », on va parler de la nouvelle recette pour créer des produits qui vendent, des infoproduits bien sûr, dans une manière totalement différente, à la fois plus simple et plus efficace que celle utilisée encore par de nombreux infopreneurs, surtout débutants. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de nouvelles recettes. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai inventée cette recette. Comme je dis souvent, dans ce domaine, il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Mais c'est la combinaison, tu vois, de quelques simples techniques que j'ai apprises essentiellement dans des formations américaines que j'utilise pour créer la plupart de mes produits et qui permettent de mettre toutes les chances de son côté dès le départ. Alors, jusque-là, on a vu les bases de la création, comment créer un produit rapidement. On a vu aussi quelques notions de marketing, de vente. Bref, si tu as manqué un ou plusieurs épisodes de cette série, tu as le lien vers la playlist en description. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est partager avec toi quelques recommandations pour que tu puisses créer des produits que ton audience va vouloir s'arracher. Et au passage, t'inviter à une formation totalement gratuite pour t'aider à prospérer même en temps de crise. Ça te dit d'en savoir plus ? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que tu prends bien soin de toi en ce moment, que tu prends le temps de te former aussi, que tu travailles sur ton plan pour faire avancer ton business ou créer ton premier produit. De mon côté, c'est en mode speed, 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 plus que jamais. Mais pour la petite anecdote, avec ma team consulting aux Etats-Unis, on est débordé de chez débordé, c'est la folie furieuse, pour aider des entreprises et commerces locaux à surmonter la crise grâce à quelques services qu'on a ajoutés spécialement pour eux. On a des briefs et des visioconférences régulières pour ça. D'ailleurs, je vais très prochainement t'en dire un peu plus là-dessus. Par contre, ce ne sera pas ici sur la chaîne, mais dans une conférence 100% gratuite que j'anime pour toi et dans laquelle je vais partager avec toi, entre autres, non seulement des astuces de sou que je tiens d'un ami et collègue du web pour investir intelligemment dans des périodes troubles comme celles que le monde traverse en ce moment, mais aussi sur ce que je fais pour continuer à développer mon business, même en temps de crise, avec des infos précieuses qui seront données directement pendant la conférence gratuite parce que ça repose sur un modèle tellement loin d'être saturé avec toutes les possibilités qui existent pour l'utiliser que ça ne me pose aucun problème, tu vois, de dévoiler tout ça. Ça peut profiter à de très nombreux entrepreneurs. Pour autant, tu vois, je ne vais pas laisser ça en ligne 107 ans. Par contre, les places sont limitées parce que même si j'aime tout le monde, j'apprécie tout le monde, je n'ai pas forcément envie que trop de monde découvre ça. Seulement quelques entrepreneurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, mais en tout cas réellement motivés à sortir de cette situation et à réagir et à se développer un business prospère malgré les circonstances, non pas en exploitant la crise. Au contraire, ce n'est pas du tout l'idée, mais en optimisant la protection de leurs acquis, leurs investissements et en apportant une vraie valeur qui va énormément aider leurs clients. Bref, je t'en parle un peu mieux dans une courte vidéo dont je te mettrai le lien en description et que je te donne ici. C'est eric.solution.s, par, P-A-R. Alors, eric.solution, solution avec un S à la fin, toujours, slash, P-A-R, P comme Patrick, A comme Anatole, R comme Rémi, tout attaché. Voilà, donc ça, c'était une parenthèse. Et pour l'épisode du jour, par rapport à cette nouvelle recette, en mettant le max de chance de ton côté dès le départ, la première recommandation que je voudrais te donner ici, c'est de créer ton produit autour des attentes de ton audience. Parce que l'erreur de beaucoup d'infopreneurs, tu vois, surtout quand on démarre, c'est de créer un produit par rapport à leur propre expertise, leur propre expérience, leur propre vision, de le lancer en étant persuadé que ça va faire un carton. Et parfois, d'ailleurs, il peut arriver par accident que ça fasse un carton. Mais tu sais comme moi que dans ce type d'activité, et si on veut durer, en tout cas, on ne peut juste pas s'en remettre à la chance. Et dans la plupart des cas, avec le schéma que je viens de te décrire, on s'attend à un carton pour finalement faire un bide et se demander pourquoi. Avoir une vision que tu peux partager avec le monde à travers ton produit, c'est bien, c'est plutôt un atout. Mais ça ne suffit pas pour en faire un produit qui vend vraiment bien. Si tu veux que ton produit rencontre le succès quand tu le présentes à ton audience, pour t'éviter de perdre du temps et devoir faire plusieurs tentatives encore et encore jusqu'à avoir, entre guillemets, le produit parfait, c'est important, important, important que tu te poses les bonnes fondations déjà à la base. Ces fondations, c'est quoi ? J'en avais déjà plus ou moins parlé dans un des épisodes de cette série. Je ne sais plus lequel par contre pas. Désolé, ça devait être le premier. Mais bref, ça me semble important de le rappeler. C'est de t'assurer, avant d'entamer la moindre étape de création, d'avoir analysé soigneusement les attentes et les préoccupations de ton audience et t'en servir de ces informations, non seulement pour orienter le contenu de ton produit, mais aussi pour soulever ces points lors de ta présentation, par exemple en vidéo ou lors d'un webinaire ou sur une page de vente si c'est ce format que tu choisis pour marqueter ton produit. C'est super, super important parce que quand les personnes de ton audience vont écouter ta vidéo ou ta conférence en ligne ou lire ta page de vente, il faut qu'elles puissent ressentir dès les premières paroles, dès les premières lignes, que tu as bien compris, que tu as bien cerné leurs préoccupations. Et la meilleure manière de faire ça d'ailleurs, c'est tout simplement de partager ton histoire. Quel type de problème personnel ou de quelqu'un que tu connais t'a poussé à agir pour mettre au point telle solution, soit pour te débarrasser d'une souffrance, soit pour obtenir un avantage selon la niche et le type de préoccupation principale. Décris l'expérience avec de l'émotion, de la passion. Montre à quel point tu connais, tu comprends la souffrance qu'on peut éprouver quand on cherche désespérément à se débarrasser de X ou au contraire quand on cherchait depuis longtemps à avoir Y et à quel point c'était frustrant de jamais arriver à l'obtenir jusqu'au jour où, et boum, là tu as ton dénouement pour amener la conversation vers la solution que tu as trouvée ou qu'un tel de ton entourage a trouvée pour se débarrasser enfin de X ou obtenir enfin Y. En fait, l'idée c'est de construire ton argumentaire en même temps que tu crées ton produit. Ça te permet à la fois de gagner du temps et d'être cohérent par rapport au contenu de ton produit histoire de ne pas risquer comme beaucoup font l'erreur de décevoir leurs clients en leur amenant un produit qui ne colle pas avec la description parce qu'ils ont bâti leur argumentaire uniquement dans l'optique de convaincre et pas en concordance avec la différence que leur produit peut vraiment faire pour leur audience. Mais une fois de plus, pour avoir un argumentaire le plus naturel, le plus coulant possible et qui va résonner émotionnellement pour ton audience, c'est important d'avoir déjà bien pris soin de cerner leurs attentes et leurs préoccupations dans l'optique de créer un produit qui va répondre exactement à ses attentes et ses préoccupations ce qui va non seulement t'assurer la création d'un produit à succès mais aussi te simplifier la création de ta tu sais, de ta, comment on dit, la bullet list les plus promesses, la liste d'avantages pour ta page de vente, ta vidéo ou ta conférence en ligne avec un bien meilleur impact de ton message. Si tu veux savoir exactement comment bien cerner les attentes et les préoccupations principales de ton audience sans avoir à les sender directement je t'invite à écouter ou réécouter le premier épisode de cette série et dans lequel je partageais avec toi ma simple technique pour ça. Pour rappel, tu as le lien de la playlist Business Infopreneur en description de ce podcast. Voilà pour aujourd'hui dans le prochain et dernier épisode de cette série en vidéo. Cette fois, on parlera de comment tu peux devenir un véritable expert en création de produits numériques avec un récap de tout ce qu'on aura vu jusque-là mais aussi avec quelques éléments de mindset, de motivation. En attendant, et juste avant de conclure je t'invite vivement encore une fois à t'inscrire gratuitement à la formation sur 5 étapes simples et efficaces pour te faire un plan anti-récession. Tu me verras en pyjama dans la vidéo que j'ai faite un peu dans la foulée et dans laquelle je t'invite à me rejoindre lors de cet atelier gratuit que j'organise exprès pour aider des collègues d'entrepreneurs du web de tous niveaux et de tous horizons à prospérer même en temps de crise. Je te rappelle le lien une dernière fois c'est eric.solution slash par P-A-R eric.solution solution avec un S à la fin toujours slash P-A-R tout attaché. Rejoins-moi vite là-bas on va passer un super moment ensemble ne loupe surtout pas ça. En attendant, si le podcast d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre n'hésite pas à prendre deux secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues d'entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour mieux lancer ou développer leur propre business d'infopreneur de la façon la plus simple la plus fun et la plus rentable possible. Je te kiffe à très bientôt l'ami on se retrouve dans le prochain épisode ou dès maintenant dans une des conférences en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501